... Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabinux pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre aujourd'hui à la question d'un de mes abonnés concernant le logiciel Caprin Messenger. Et Caprin Messenger c'est quoi ? C'est un client Messenger pour Facebook. Voilà. Je ne sais plus s'il est libre, open source, s'il est multiplateforme. Il est multiplateforme alors que je devrais savoir et tout ça parce que j'ai déjà présenté ce logiciel. Regardez. Je me rends sur la chaîne Blabinux YouTube. Voilà. Votre chaîne vidéo. Et je vais juste faire une recherche sur Messenger. Et voilà. Voici un de mes logiciels. Caprin Messenger for Facebook. Provenance Facebook. Article de blog. Ah apparemment, j'ai même fait un article de blog. Plus... Article de blog. Voilà. Donc j'en ai déjà parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, est-ce que le problème était déjà là avant ? Je ne me rappelle pas. Mais apparemment, maintenant, il y aura un problème avec la création du lanceur raccourci dans le menu d'application. Voilà. Le menu d'application. Tout ça, ce sont des lanceurs. Et bien, après l'installation du logiciel Caprin Messenger, le lanceur ne se crée pas. Mais vous allez voir. Voilà. Je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Alors, je vais lancer une machine virtuelle qui est une Mint 21 Cinnamon. Déjà, je vous présente... Regardez, on va faire. En attendant que ça se lance. Caprin Messenger. Alors, voilà. Ça, c'est le site officiel où sont hébergés tous les logiciels du développeur. Regardez bien. Là, on arrive sur Caprin, mais regardez. Voilà. Tous les logiciels proposés par cette personne. Il y en a un. Projet. Non, c'était application. Voilà. Il y en a une flopée. Et maintenant, je vous le dis tout de suite, beaucoup fonctionnent sur macOS. Et c'est tout. Et on retrouve, voilà, Caprin Messenger qui est, voilà, multi-plateforme, cross-plateforme. Sinon, iOS, macOS, 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 macOS. Vous avez compris. Ici, il est multi-plateforme. Alors. Oui. Et alors, il y a un GitHub. Voilà. Tout se trouve sur GitHub. Regardez. Voilà. On retrouve beaucoup de choses. On retrouve beaucoup de choses. Dont, on va retrouver Caprin. Caprin, 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 next. Il y a beaucoup de choses. Enfin, on ne va pas tout faire. Je reviens encore en arrière. Encore en arrière. Voilà. Donc, site officiel, GitHub. Ok. On va faire comme ça. Voilà. Alors. Je copie le lien du site. Je me rends de l'AVM. Ok. Je démarre Firefox. Je vais recopier le lien. Parce que, quand l'AVM n'est pas démarré. Le presse-papier n'est pas pris en compte. Voilà. Et hop là. Il y a une auto-détection du système qui se fait. Ce qui veut dire que, quand je vais cliquer sur Download, il va détecter que je suis sur, non pas sur Windows, mais bien sur Linux. Mais qu'est-ce qui est mis en avant ? Est mis en avant le fichier AppImage. Regardez bien. Download. Et qu'est-ce qu'on voit ? AppImage. J'enregistre le fichier. Parce que, regardez bien, si je me rends sur le GitHub, que je descends, Linux, regardez bien. Déjà, on voit AppImage ou fichier DEB. Je clique sur Download. Et là, on a ZIP, AppImage, DMG, EXE, DEB, SNAP. Voilà. On a le code source. Vous allez voir pourquoi je précise cela. Donc, est mis en avant le AppImage. OK. Donc. J'ouvre le gestionnaire de fichiers Nemo. Téléchargement. Si je fais clic droit, ouvrir, il me dit, moi, je ne connais pas ce type de fichier. OK. Double clic. Ah non, je ne connais pas ce type de fichier. OK. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, on ouvre une instance terminale. On fait CD, donc téléchargement, LS. On fait un CHMOD, espace, plus X. Et on précise, donc, le logiciel. Donc, AppImage. Voilà. Ou alors, plus simple, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas le terminal, clic droit, propriété, permission, autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Tout simplement, je ferme, clic droit, ouvrir, et c'est parti. Regardez bien. Voilà, l'appelé de Caprine vient déjà d'apparaître. Jusque là, tout a l'air de bien se passer. Et on peut voir que, en tâche, le logo Caprine apparaît. OK. Ici, je fais déjà Caprine. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Oui, je vois bien mon fichier AppImage, mais il n'y a pas de lanceur de créer. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais continuer. Je vais continuer. Donc, j'utilise mon adresse. Ce n'est pas grave. Vous la voyez. Voilà. Alors. Le mot de passe du Seigneur qui va bien. Boom. OK. Notif Facebook. Une notif Facebook ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Hum hum. Non. Ah, je dois peut-être faire continuer, pardon. Continuer. Voilà. J'ai la notif Facebook qui arrive. Oui. Continuer. Continuer. C'était moi. Continuer. Et voilà. C'est bon. OK. C'est bon. Pas de soucis. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les réglages du logiciel. OK. Je ne suis pas là pour présenter le logiciel. Par contre, je vais changer la langue. Voilà. Français. OK. J'ai bien l'appliqué là. Nickel. Bon. Je ferme. Mais il reste ouvert en tâche de fond. Je le ferme. OK. Maintenant, je vais le lancer. Donc, je vais faire Caprine. Eh bien, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut supprimer le logiciel, on supprime juste le fichier Appimages. Tout est contenu là-dedans. Normalement, normalement, ça existe déjà depuis un moment, mais les développeurs ne le font pas. Normalement, quand on installe un Appimages, il devrait y avoir... Normalement, il y a une procédure qui existe et qui devrait être lancée. Et cette procédure, c'est quoi ? Voulez-vous que le lanceur soit créé ? Et normalement, on devrait cliquer sur oui et hop, le lanceur se crée. Mais certains des développeurs n'incluent pas encore cette façon de faire. Donc, voilà, on se retrouve tout con. Alors, ce qu'on fait, on fait un clic droit déjà. On est ordonné. Dossier personnel. On crée un dossier qu'on va nommer Appimages où on va mettre tous ces fichiers Appimages. Je colle. Voilà. Alors, ici, regardez bien ce qu'on va faire. Clic droit. Configurer. Menu. Ouvrir l'éditeur de menu. Nouveau élément. Nom. Caprine. Je peux même mettre Messenger. Commentaire. Facebook. Messenger. Parcourir. Alors, parcourir, parcourir, eh bien, Appimages. Je choisis, donc, mon fichier Appimages de Caprine. Double clic. Voilà. C'est bon. Je valide. Je vais le déplacer. Je vais le mettre dans la catégorie Internet. Donc, je sélectionne. Je coupe. Je rentre dans la catégorie Internet. Et je colle. Et c'est bon. Si je vais dans Internet, j'ai bien Caprine. Mais c'est moche. Regardez le logo. Oui, j'ai oublié de préciser le logo à utiliser. Je sélectionne. Propriété. Je clique sur le logo. Et je fais une recherche. Facebook. Je prends ce logo-ci. Je valide. Je ferme. Et on est bon. Regardez bien. Internet. Caprine Messenger. C'est réglé. Lanceur créé. C'est propre. Net. Sans bavir. Allons. Maintenant, on va installer le point Deb. Mais je vais repartir. Oui, je vais repartir. Je vais restaurer mon instantané. Voilà. Parce que voilà. Le problème ne devrait pas être. Mais il est là. Avec le fichier Appimages. En plus, bon nombre vont se faire avoir. Parce que si on se rend sur le site. Qu'est-ce qui est mis en avant ? Le fichier Appimages. Mais voilà. Sur le GitHub existe le fichier .deb. Et vous allez voir qu'avec le fichier .deb, il n'y a pas ce souci là. Le fichier Appimages fait 70, 71 mégas. Le fichier .deb, 55 mégas. Je pense 52, 55 mégas. Voilà. Je me connecte. Je me connecte. Firefox. Google.be Caprine Messenger. Et je me rends sur le GitHub. Voilà. Et je vais chercher mon .deb qui est ici. Voilà. Je descends. Point deb. Architecture 64. OK. J'enregistre. Boum. C'est parti. Afficher tous les téléchargements. 52,8 mégas. Exactement. OK. On est bon. On ouvre. Clique droit. Ouvrir avec l'installateur de baquet. G. Debi. Installer le paquet. Le mot de passe du Seigneur. Qui va bien. Ça va vite. C'est pas gros installer. On attend d'abord la confirmation. Réinstaller le paquet. Qui voudra dire qu'il est bien installé. OK. Et là, regardez bien. Caprine. Ah ! On a un petit problème de logo. On a un petit problème de logo. Ce qu'on va peut-être faire. On va quand même vérifier. On va se déconnecter. On va se reconnecter. Caprine. Caprine. Toujours le souci avec le logo. Le problème avec le logo. Ce n'est pas grave. Clique droit. Non. On va faire ceci. Configurer. Menu. Ouvrir l'éditeur de menu. Alors. Internet. Caprine. Propriétés. Logos. Et on va faire Facebook. Voilà. On valide. On ferme. Et normalement. Non. Et bien là, on se déconnecte. On va y arriver. On se déconnecte. On se déconnecte. On se retape de nouveau la mélodie de connexion. Et normalement. Normalement, on est bon. On est bon. Caprine. Je clique. Caprine se lance. Je me connecte. Amori. Liberate. Arrobase. Hotmail.com Le mot de passe du seigneur qui va bien. Ouh. J'y suis arrivé. Continuez. Alors. Hop là. Attendez. Je veux déjà manger SM. Continuez. Une petite notif qui vient d'arriver. Oui. Continuez. Continuez. C'était moi. Continuez. Et on est bon. Splendide. Magnifique. On sélectionne la langue. Voilà. Je suppose que là, je dois redémarrer pour que la langue change. Ah oui, mais c'était conversation. Ah oui, mais non. La langue des conversations. Mais je ne pense pas qu'on peut. Help. View. Caprine setting. Messenger setting. Enfin, je ne connais pas plus le logiciel que ça. Messenger setting. Enfin, voilà. Ok. Voilà. Ça fonctionne. J'espère que je vous aurai aidé. Allez. Moi, je vous dis bye bye. Une prochaine. C'était Annie pour Blabla. Linux. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501